donc maintenant on va accueillir Malorie Blanchin qui va donc nous parler du dispositif des livres à soi qui est mené sur la communauté d'agglomération d'Arlisère voilà Malorie est-ce que je suis là, vous m'entendez parfait, c'est très bien ça y est bonjour, alors donc moi je suis la coordinatrice de réseau de lutte contre l'illettrisme à la médiathèque d'Alberville je gère une quinzaine de bénévoles qui donnent des cours de français donc à une trentaine d'apprenants et j'ai une partie de mes missions qui consiste à faire de la lecture hors les murs donc sensibiliser les familles à la lecture dans les quartiers et c'est dans le cadre dans ce cadre qu'on participe depuis l'année dernière en fait au dispositif des livres à soi donc sur les médiathèques Albert Villugine je vais partager mon écran je ne vais pas vous commenter je n'ai plus accès aux petits on va laisser comme ça donc je vais plutôt vous parler en fait de l'expérience de terrain donc en fait le dispositif des livres à soi c'est aider les familles en fait à s'approprier le livre à faciliter l'accès à la lecture dès le plus jeune âge c'est un dispositif national qui est mis en place par le centre de promotion du livre jeunesse de la Seine-Saint-Denis donc du côté d'Albert Villugine c'est notre deuxième année là en 2022 de participation et en fait on est soutenu par le ministère de la Culture donc la DRAC en fait c'est un dispositif qui démocratise le livre et la lecture et ceci en fait en passant par les parents on s'est aperçu que toutes les familles en fait n'avaient pas le même accès aux livres à la lecture notamment pour des raisons diverses et surtout on s'en est aperçu enfin moi je m'en aperçois beaucoup sur les cours de français d'alphabétisation à la médiathèque en fait il y a beaucoup c'est le barrage de la langue pour la majeure partie des personnes qui participent au dispositif c'est vrai que généralement on a plus l'habitude d'intervenir auprès des enfants et là ce sont vraiment des ateliers qui sont destinés aux parents donc avec qui on fait les ateliers en fait ce qui permet aux parents de transmettre à leurs enfants ce qu'ils ont découvert avec nous lors de ces ateliers et de partager ensuite à la maison des moments avec eux autour du livre et puis aussi surtout de leur redonner confiance donc on a commencé en 2021 et on avait 40 familles 30 familles sur Albergeville et 10 familles sur Ugin ces familles en fait elles ont été choisies par différents partenaires du territoire alors je vais changer ma ma diapositive alors voilà donc on a les différents acteurs alors comme je vous ai dit je ne vais pas vous lire mes diapos et voilà donc on a pas mal de partenaires donc partenaires c'est vraiment Médiathèque, Alberville, Ugin après on a les deux centres sociaux d'Alberville et d'Ugin et puis on a des associations de quartiers on a le centre d'accueil des demandeurs d'asile la petite enfance voilà on a vraiment des partenaires privilégiés sur les territoires qui ont qui ont choisi en fait les familles au cours des séances les professionnels et les bénévoles font découvrir une dizaine d'albums donc sur chaque atelier à chaque fois avec un thème différent donc il y a un atelier sur les livres pop-up un atelier sur les imagiers abécédaires un autre sur les livres sans texte sur les livres animés donc l'objectif est à chaque fois de montrer en fait qu'il est plus facile qu'on le croit de raconter une histoire à son enfant et ceci en fait quel que soit son niveau en français la bibliographie donc parce qu'il faut savoir qu'il y a une soixantaine d'ouvrages donc qui sont qui sont proposés c'est une bibliographie qui est proposée par le salon du livre et de la presse jeunesse donc de la Sainte-Saint-Denis et qui est enrichie chaque année de nouveaux livres alors ces livres permettent de jouer en fait parce qu'on explique bien aux parents que ça passe beaucoup par le jeu et nous au niveau des ateliers on joue beaucoup aussi c'est vraiment pour passer un moment très sympa avec les familles ce sont des ouvrages en fait que les professionnels et les bénévoles ont eu l'occasion de découvrir en formation donc on a eu deux jours de formation l'année dernière pour apprendre à lire à manipuler les livres à les mettre en scène pour pouvoir après donc les exploiter au maximum au moment des ateliers avec les parents donc à chaque atelier il y en a cinq au total avec un atelier bilan à la fin en fait les familles qui y participent sont vraiment des familles volontaires qui s'engagent sur les six ateliers donc là ça se passe de janvier à juin et les gens donc assistent c'est toutes les trois semaines donc assistent aussi aux six ateliers ce sont vraiment des moments de découverte de partage et qui vont quelquefois en fait au-delà du thème de la lecture c'est vraiment des moments où les du coup comme c'est toujours les mêmes groupes qu'on suit les mamans se connaissent et puis des fois on part sur des thèmes de l'alimentation du sommeil les écrans des choses comme ça c'est vraiment un vrai plaisir de se retrouver et de pouvoir de pouvoir échanger on a chacun notre vision du livre notre façon de faire mais en fait au final il n'y a plus de barrière entre les parents les professionnels donc il y a il y a aussi des coups de coeur alors ce qui est super bien fait c'est vraiment du clé en main avec les livres qui sont proposés il y a aussi pour les familles je ne sais pas si vous voyez donc il y a ce qu'on appelle l'album des familles qui est donc distribué aux mamans c'est vrai qu'on a beaucoup de mamans comment on voit juste la slide ah d'accord parce que alors moi je me vois alors je ne sais pas comment réapparaître il faut que j'arrête de partager peut-être voilà vous voyez alors attendez je vais juste peut-être oui sinon on change l'affichage mais oui on voit le livre que vous présentez après peut-être chacun peut changer l'affichage pour mettre intervenants si vous voulez voir en plus gros voilà après c'est juste pour vous montrer vite fait mais c'est vraiment un super outil voilà donc ça s'appelle l'album des familles et à chaque chaque atelier en fait les parents viennent avec ce petit livret et à l'intérieur en fait on met la date du prochain atelier et puis surtout ce qui est ce qui est vraiment super c'est que pour chaque pour chaque atelier par exemple le premier c'est l'atelier pop-up et il y a une partie où on peut coller les couvertures des livres qui sont proposés en fait ce sont des petites vignettes autocollantes et ça permet en fait donc de de positionner les quatre coups de cœur et voilà donc à chaque à chaque séance et pour pouvoir après aller en librairie et acheter les livres en fait ça aide les mamans à se souvenir de tous les livres qu'on a vus donc il y en a une soixantaine c'est vrai que c'est pas évident donc c'est un petit livret qui est vraiment très 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 sympa donc cette année on a je vais peut-être remettre le écran partagé je sais pas pourquoi la dernière va pas arriver ici donc cette année on a trois mamans qui étaient bénéficiaires l'année dernière donc qui qui ont souhaité devenir ambassadrices et partager leur expérience pour pouvoir amener d'autres familles sur le projet le but de ce dispositif donc des livres à soi c'est vraiment des livres pour soi c'est à dire que les les familles peuvent se constituer une bibliothèque à la maison grâce à des chèques lire de 80 euros on fait ensuite des sorties en librairie où elles peuvent dépenser ces chèques en achetant des livres pour pour leurs enfants et en fait la plupart des familles pour la plupart des familles c'est la première fois qu'elles qu'elles entrent dans une librairie pour acheter pour acheter des livres donc c'est vraiment des des grands moments et puis il y a aussi des visites en médiathèque et là c'est pareil il y a beaucoup beaucoup de familles qui ne sont jamais rentrées à la médiathèque et au niveau d'Alberville et d'Ugine on propose à ces familles donc de leur faire une carte gratuite pour revenir après avec leurs enfants donc voilà et puis donc en fin d'année on fait un atelier de bilan sur lequel on récolte la vie des familles pour améliorer les séances et puis voilà donc l'année dernière il y a des mamans qui nous ont demandé de faire des ateliers enfants-parents d'avoir plus d'intervenants aussi sur sur les ateliers donc ce qu'on a commencé à faire c'est vrai que là la semaine prochaine on accueille une auteure illustratrice de la région sur un des ateliers parents et puis on va faire venir aussi une personne qui va nous parler des écrans et de la petite enfance alors normalement il y a une fête de clôture et une visite en salon du livre aussi qui est proposée aux familles alors l'année dernière à cause du Covid on n'a pas pu mettre en place ni cette fête ni le salon du livre donc j'espère que ça pourra se faire cette année alors le Covid n'a pas empêché quand même de faire tous nos ateliers voilà les familles étaient vraiment présentes on a fait des petits ateliers du coup on avait entre 8 et 10 personnes on a été obligé de multiplier les ateliers pour pouvoir voilà accueillir tout le monde cette année on a une vingtaine de personnes pour Albertville et une dizaine de personnes pour Eugene et on a commencé on a commencé à mettre en place et ça se passe super bien voilà alors je ne sais pas du tout au niveau timing très bien vous êtes très très bien et en plus il y a des questions donc on va avoir le temps Lisa si tu veux bien alors où est-ce que vous trouvez cette liste de livres et quel organisme dispense les deux journées de formation dont vous avez parlé alors donc c'est le salon du livre de la presse jeunesse de la Seine-Saint-Denis donc qui donc qui propose cette liste de livres donc on a un financement de 26 000 euros et dans ces 26 000 euros on a donc de l'argent pour l'achat de livres donc nous on a constitué en fait une malle pour chaque pour chaque structure donc on a quatre malles d'une soixantaine de livres qui tournent sur les structures que les gens peuvent emprunter qui peuvent être utilisés pour d'autres animations après donc c'est vraiment comme je disais tout à l'heure le clé en main c'est le salon du livre de la presse jeunesse de la Seine-Saint-Denis qui nous fait la formation aussi donc c'est une personne de voilà du salon du livre qui est venu deux jours sur Albertville et qui a formé les professionnels et les bénévoles merci beaucoup on a encore un tout petit peu de temps si quelqu'un a envie de poser une question même éventuellement à l'oral comme on est peu nombreux ça peut aussi se faire en tout cas c'est un très beau dispositif et du coup on attend de voir la suite avec impatience effectivement si ça commence à être très bien accueilli sur le territoire et on voit toute l'utilité de ce dispositif et vous avez des échanges réguliers avec le salon Montreuil ou après sur la suite oui oui bien sûr on a on a des bilans demi-parcours voilà pour savoir comment ça se passe et puis on est toujours en relation on envoie des photos on se donne des nouvelles voilà c'est assez régulièrement il y a un très très bon suivi c'est vrai que c'est un dispositif qui est vraiment superbe donc que ce soit au niveau des partenaires au niveau des participants c'est très très bien accueilli on a des familles de l'année dernière qui voulaient qui voulaient revenir sur le projet cette année donc avec ces trois mamans ambassadrices donc qui du coup se voyaient pas terminer le projet comme ça du coup elles ont souhaité donc réintégrer le projet mais cette fois-ci en faisant partager leur expérience et puis en nous aidant sur les ateliers il y a Claire qui voudrait poser une question non en fait je vais rebondir parce que d'abord je vais demander une question si effectivement il y a un dispositif national alors qui est porté par le salon de livres de la presse jeunesse de Montreuil mais c'est une initiative très très soutenue par le ministère donc c'est au niveau national donc pour répondre à Christelle oui c'est pas pour tous les mais pourrais oui c'est que c'est une action qu'on a envisagée sur laquelle on réfléchit pour le prochain plan après c'est vrai que le salon de livres fait un appel à projet n'importe quel territoire peut se positionner voilà nous c'est quelque chose qu'on a déjà réfléchi qu'on a déjà questionné voir de quelle manière on pourrait fédérer les bibliothèques qui s'investissent mais après c'est sur une durée assez courte c'est-à-dire que Marjorie contre des gestes dit des bêtises mais voilà c'est un dispositif qui est financé pris en charge sur une durée de quelques mois et puis après ça peut être un autre territoire ou un autre mais c'est pas quelque chose qui se fait dans la durée en tout cas au niveau du salon donc on voit en tout cas c'est un dispositif qu'on a bien identifié et qui me sent super intéressant parce qu'effectivement on change le regard on passe sur les familles et ça c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire et on s'appuie au départ sur les structures sociales et socioculturelles et on sort des bibliothèques c'est vraiment un dispositif extrêmement pertinent en fait c'est un projet qui est financé sur trois ans voilà donc nous on en est à la deuxième année c'est vrai que là on a encore une formation donc professionnelle et bénévole mais l'année prochaine on sera un petit peu plus voilà en autonomie puisqu'on aura suivi les formations on sera déjà bien rodé sur les ateliers et puis après c'est vrai qu'au bout de trois ans à nous de trouver les financements pour pouvoir continuer voilà sur le territoire d'accord et je alors le temps nous presse à poursuivre notre programme mais Mélanie est arrivée je pense que peut-être vous pouvez effectivement vous mettre en contact avec Malorie pour avoir plus d'informations sur éventuellement en fait participer à ce dispositif et peut-être partager encore ces retours d'expérience ensemble prolonger la journée effectivement où c'est assez frustrant ces dix minutes de présentation qui nous empêchent d'aller plus loin mais en tout cas un grand merci à vous pour cette présentation très claire et voilà qui j'en suis sûre fera beaucoup d'écho auprès des collègues qui j'en suis sûre et j'en suis sûre